Bonjour mes youtubeurs. Aujourd'hui je vais vous montrer une de mes dernières restaurations. Ici nous avons un fusil allemand, un Merkel 117E bis à croche monté canon. C'est un juxtaposé ayant un canon de 70 cm et une croche de 37 cm. Ici nous avons la version luxe car elle bénéficie du gravure. Ici nous avons des paires de lits. Sur l'autre côté nous avons des canales. En dessous nous avons le nourri à l'enclume typique de fusil. Ici nous avons des gravures à du mansard. Ici nous avons un fusil relativement classique. Le Merkel 117B est un fusil qui a été fait sous nos ombres. Ici le fusil que nous avons sous les yeux est un fusil intéressant car il a une petite histoire. C'est un fusil qui est antérieur à la chute du mur de Berlin. C'est un fusil qui a été fabriqué en République démocratique allemande. C'est à dire dans le Boc de l'Est à l'époque. Sous le régime communiste. Donc c'était un fusil certainement fait pour apporter des devises à l'Allemagne de l'Est. Donc comment on le détermine sera très bien simple. Ici j'ai marqué Gb marqué dessus. Et en dessous il y a marqué Mgdr. C'est à dire qu'il y a quelqu'un en or. Donc il y a Gb marqué dessus. Donc Gb marqué dessus. Mgdr donc c'est en République. Donc en RDR. Donc qu'a-t-il de particulier ? Excusez pas que je vous retrouve. Donc il y a une crosse à la roi avec un jure typique. Donc c'est injuste à l'étendre. Donc je l'ai acheté pour pièces sur Nature Abbey. Donc j'ai rebronzé le canon. Nettoyer le mécanisme. Ici ça se voit après mais j'ai refait une lenture. J'ai fait une lenture. J'ai réduit une fissure. Donc j'ai revernis la crosse. Désoxysé le canon à rebondir. Donc c'est... Que dire de plus ? Ici nous voyons le canon. Donc c'est... Il y a le poinçon d'épreuve. Poinçon d'épreuve. Allemands. Avec le N pour dire que... Donc on a un 2,70 pour dire que c'est un canon en 2,70. Autrement on a le N avec le... Le fusil. Et autrement on a un numéro marqué 10,31. Donc ça veut dire que ce canon, enfin le fusil a été fraqué dans les années 81. Et le 10 c'est pour le mois de fabrication, c'est le mois d'octobre. Donc autrement euh... Donc autrement euh... C'est non c'est un... C'est un fait directeur. Donc euh... Autrement euh... Ici nous avons euh... Donc c'est un fusil euh... Donc c'est un fusil euh... Avec euh... Avec euh... Et euh... Un peu vernis la longueuse. Enlevé. Parce que là c'est un fusil qui avait subi une oxydation assez importante de son mécanisme... Interne au niveau de la longueuse. Un peu moins au niveau de la bascule. C'est un fusil typique de euh... Donc euh... C'est un fusil typique de euh... Donc euh... Lors de la restauration euh... Ici ça allait. Mais là j'ai... Désoxidé la... La grenadine. Autrement... Il bénéficie aussi de la plaque de couche. C'est la plaque de couche traditionnelle. Avec le fameux... Remblème de l'entreprise qu'il voulait en plume. La... La bouche du canon bénéficie d'une grapheur... D'une petite grapheur sans ça. La... La... La cannerie... Dispose d'une bande de... De rive... Qui est... Qui est... Donc là on voit euh... Quelques séquelles de l'oxydation. Vous l'aurez mieux sur les photos que j'ai rajoutées comme... Elle est initiale du fusil. Et vous voyez le travail que j'ai accompli. Donc euh... Vous voyez... Donc euh... Ça c'est un... C'est un fusil euh... C'est un fusil que j'ai acheté pour 153 euros. C'est bon, l'état de fusil aux enchères. Donc, à l'état, le prix de ce fusil est aux alentours, à l'état neuf, aux alentours des 800 000 euros, des 800 ou 1000 euros, pas des 800 000 euros. Donc, on en trouve le modèle de base aux alentours des 400-500 euros, c'est-à-dire sans gravure et avec des bois plus simples. Et bon, ça ne peut pas le même mécanisme. Donc, tout dépend de la finition de l'objet. Donc, c'est des fusils de bonne qualité, de bonne facture. Makan est plus loin de la récupérer pour sa fabrication. Voilà, donc, ils sont passés de même actuellement, encore plus après les superposés que j'ai fait à poser. Donc, ici, je vais vous faire une petite démission d'éjection du fusil. Autrement, les canons sont propres. Donc, il n'y a pas grand chose d'éjection. Et ici, je vais vous mettre une cartouche. Ouais, un demi dans le... Donc, bon, ce fusil, il m'a demandé à peu près deux jours de travail pour le mettre en état. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo du 24 décembre vous fera plaisir. Donc, comme je le dis souvent, pour restaurer le fusil, il m'a fallu du W40, du mirror, de la paille de fer, du papier exercissant, de la colle forte, du veau de noix et du vernis en vente, et de huile de coude. Bon, c'est pas tout. Donc, vous pouvez souvent, même un fusil qui, de premier abord, a l'air complètement cuit, et, de quelques fois, il veut être sauvé. Bon, bien sûr, il y a des... Des... Comment ça s'appelle? Des... 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 Des carabiditoires. C'est-à-dire, quand les piqueurs du canon sont trop profondes, que le mécanisme est oxydé, même le neuf bascule. Et ici, nous avons un fusil des années 80. Donc, c'était un fusil, il y a peu près une quarantaine d'années. Et comme je dis souvent, veillez à conserver vos armes dans des endroits secs et maintenir un peu de lubrification sur les ferries métalliques sans trop... Faites attention parce que si vous étiez trop de ville ou dans la bascule, conserver vos armes à plein de trucs de goût parce que sinon l'huile va descendre dans les bois et il faudra vous désagréger les bois et de les... et de les... Voilà, donc un bel exemple de l'artisanat allemand... Bon, c'est un fusil que j'ai serré en chasse parce que j'ai pas envie d'essayer... Mais bon, c'est pas tout à fait mon site de fusil, moi je préfère les fusils robustes... Ils sont plus légers que ce que je suis... C'est une belle pièce de mécanique... Parce que les armes Merkel sont... On va faire l'appel... Ajusté au centième de millimètre... Si j'en crois que je vais visiter... Bon là, je ne peux pas vous dire si en Allemagne de l'Est, il était aussi au centième de millimètre... Voilà, bon là-dessus, je vous laisse et je vous souhaite de bonnes fêtes... Et passez un rendez-vous avec les marques, et au revoir !